La méditation de ce 9 avril est intitulée « Le message spécial de Dieu pour aujourd'hui » La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 12 À une époque comme celle-ci, nous devrions avoir un seul objectif en vue, employé tous les moyens que Dieu a prévus pour semer la vérité dans le cœur des hommes. C'est le devoir de tout chrétien de s'efforcer au maximum de répandre la connaissance de la vérité. Dieu a attendu longtemps, et il attend toujours, que les êtres qui lui appartiennent par création et par rédemption écoutent sa voix et lui obéissent comme des enfants aimants et dociles qui désirent être près de lui et que la lumière de sa face les illumine. Nous devons apporter au monde le message du troisième ange, avertissant les hommes de ne pas adorer la bête et son image et les inviter à se placer parmi ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12 Dieu ne nous a pas révélé le temps où ce message parviendra à son terme ou quand s'achèverait le temps de grâce. Notre devoir est de veiller, de travailler et d'attendre et d'œuvrer continuellement en faveur des âmes qui sont sur le point de périr. C'est maintenant, oui, maintenant, qu'il nous faut veiller, travailler et attendre. La fin de toute chose est proche. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre pour que la vérité de la parole inspirée soit gravée dans l'âme et que tous ceux qui font profession de servir le Christ possèdent une sainte joie communicable à d'autres. Le temps propice au travail, pour nous, c'est maintenant, maintenant même, pendant que dure le jour. On a besoin d'un témoignage plus profond, plus décidé, plus convaincant de la puissance de la vérité manifestée par la piété pratique de ceux qui professent la croire. La vérité doit être implantée dans le cœur et nous devons l'enseigner aux autres telle qu'elle est en Jésus. Le monde passe par une période très solennelle parce que les âmes sont en train de décider quel sera leur destinée éternelle. Satan et ses anges conspirent continuellement pour invalider la loi de Dieu et asservir les hommes par les attraits du péché. L'obscurité qui couvre la terre est chaque fois plus dense, mais ceux qui marchent humblement avec Dieu n'ont rien à craindre. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !